Quand vous voyez le patron des Boer qui est parti maintenant d'une société de VTC, de grande remise, c'est le patron des Boer, comment ça se fait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas normal. La police des taxis, elle n'est pas là pour vous aider en fait ? Elle n'est pas pour nous aider, elle est là pour nous verbaliser. Vous savez pourquoi elle nous verbalise ? Parce qu'on a oublié une carte de zone. Vous savez ce que c'est qu'une carte de zone ? C'est simplement pour indiquer aux clients que cette zone-là, c'est le tarif A, le tarif B, que c'est la zone parisienne en fonction des heures. Et nous, on est verbalisés pour ça. Eux, ils circulent, ils stationnent sur la voie publique en quête de clientèle. Nous, on a une ADS. Qu'on soit locataire, artisan, actionnaire, on paye ce droit-là. On paye tous, parce qu'on est tous à la même enceinte. Et nous, on paye ce droit-là et d'autres personnes font exactement la même chose que nous. On va revenir, on va tourner en rond, ça va être tout le temps la même chose. Nous, on est là pour travailler, on paye nos impôts. Uber ne paye pas ses impôts. Ils sont au Luxembourg, via l'Irlande, via le Delaware. L'argent est exilé. Macron, qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas de l'exil fiscal. Il dit quoi ? C'est de l'optimisation fiscale. Sauf que moi, je ne peux pas faire d'optimisation fiscale. Moi, je suis un petit taxi parisien. Il faut être assez gros. Je vais faire quoi ? Je vais aller me domiciler en Angleterre ? Parce que maintenant, ils ne sont même plus européens. Je vais aller me domiciler là-bas ou au Luxembourg. Je n'ai pas les moyens de le faire. Je ne sais pas comment ça se passe et je n'ai pas envie de le faire. Mais comme il l'a dit mon collègue, si on Uberise tout, vous avez Booking et Airbnb. Si toutes ces Uberisations arrivent, les écoles, qui va les payer ? Les routes, qui va les payer ? Aujourd'hui, il y a 40 000 poules dans Paris. Parce qu'on ne paye pas. Mais si on veut tous Uberiser, qui va payer les policiers ? Qui va payer les fonctionnaires ? On fait comment ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas qu'un problème des taxis. C'est un problème général. Maintenant, c'est à nous aussi. On doit se défendre, comme il a dit le collègue. On a deux solutions. Soit l'Etat se défend, nous défend, prend ses responsabilités, ou soit on va s'organiser. Comment ça se fait qu'il y a des racolages aux aéroports et aux gares ? Et on demande aux voeurs comment ça se fait. Dans un pays du tiers-monde, ça n'existe pas. Aller au Mexique, aller aux Etats-Unis, aller en Algérie, au Maroc, au Congo, il n'y a pas de racolage. Il n'y a pas de racoleur. Il n'y a que à Paris. Ah, c'est vrai ? Allez-y à Orly. Vous allez voir des mecs qui vont venir taxi taxi. Vous allez prendre des tarifs à 250 euros pour monter à Paris. Et nous, on est en train de galérer. Deux heures, six heures à la base derrière. C'est nous qu'on endosse la réputation. Et lui, il va se souvenir qu'il a pris un taxi. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des fausses factures taxi. Ils ont été les chercher, je ne sais où. Et ils font soi-disant que ce sont des factures taxi. Et finalement, nous, on voit les factures à 250 euros. Et la réputation, elle est... Vous n'avez pas vu le mec qui a séquestré des Thaïlandais ? C'est une vidéo sur Youtube. Il a été condamné à un an de prison. Il a séquestré des Thaïlandais. Il leur a demandé 247 euros. Avec un fond de compteur. Il a pris son smartphone. Vous téléchargez l'application compteur taxi. Et vous pouvez faire un compteur. C'est pas normal. C'est plein de petites fuites comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, tout ça, c'est de la perte. Tout ça, nous, on perd. Tous les jours, on perd. Il y a des gens qui se font escoquer. Ils pensent que c'est des taxis. Alors qu'il n'y a pas du tout des taxis. Un taxi, c'est un lumineux, c'est un compteur. Nous, notre tarif, il est réglementé. Vous voyez ? Oui. Après, si vous avez des questions, moi, je vous réponds. Les taxis, c'est beaucoup plus sérieux. C'est réglementé. Vous avez des règles. Il y a un compteur. Moi, je dois faire 11 heures de travail. Il y a une mauvaise image qui a été donnée des taxis. Certains ont toujours en tête, quoi. Les taxis, ils se comportent mal. Il fait payer trop cher. Enfin, il y a des... Il y a peut-être des taxis qui sont mal comportés, mais ça ne veut rien dire. Ça s'est scandi. Après, il s'est scandi. Certains ont dit... Pardon ? Excusez-moi. Même le touriste, ils ont des GPS. Oui. Ça veut dire que l'histoire du taxi qui va faire le tour de la planète, ça n'existe plus. Oui, oui, oui. Voilà. Il sait qu'il va aller quelque part avec son GPS. Il veut dire... C'est bien de le dire. Je vous fais parler, parce que moi, je sais très bien comment ça marche. Voilà. C'est pas parce que vous tombez sur une mauvaise personne, un mauvais taxi, que tous les taxis font pareil. Il y a des bobby galeuses. On arrive partout, des bobby galeuses. Vous allez regarder, il y a des hommes politiques. Ils ont des casserole. Vous savez que pour être taxi, il faut avoir le livret numéro 2 du casier judiciaire Vierge. Vierge. Un autre politique, il peut être condamné, mis en examen, et il peut exercer encore. Nous, on ne peut pas. Oui, oui. Et les VTC, ils ne peuvent pas aussi. Bon, c'est même pas qu'ils conduisent. Vous avez une application, non. Vous avez sur Twitter. Oui. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Uber, c'est Over. Oui. Parce qu'il y a eu 750, 750, agressions sexuelles des chauffeurs VTC. Déclarés. 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 Ça veut dire qu'il y en a d'autres qu'on ne sait pas. VTC et Uber, les deux ? C'est pareil. Vous savez, les VTC. C'est pas la plateforme. C'est les chauffeurs. Les chauffeurs. En général, vous dites VTC, mais c'est Uber compris. Oui, voilà. Et tout ce qui se passe, il y a eu 750 viols. Viols. Dans le taxi, on n'a jamais eu un œil 1. Ce n'était même pas un taxi parisien. C'était un clandestin, comme on appelle un racleur normal, qui a violé une suédoise. Et de là est né les Bauer. Oui. Et nous, depuis, on n'a jamais entendu d'histoires de taxi la violer. On peut nous dire, oui, il y a certains taxis qui ont fait des choses mauvaises. C'est pas mon chemin. Ok, on s'est remis en question. On a travaillé sur nous. Regardez nos voitures, elles sont belles. Les chauffeurs sont bien habillés. Il n'y a pas que ça. Au début, on parlait des tarifs parce qu'au départ, ils ont fait du low cost à côté. Et vous, et maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup qui pensent encore que c'est moins cher chez Uber ou chez VTC. Au début, c'était vendu comme un service de luxe en parallèle du taxi. C'était fait pour, soi-disant, complémenter le taxi. Finalement, les plateformes, comme elles sont véreuses, elles ont baissé les prix pour que ce soit plus abordable pour tuer le taxi. Parce que le but, c'est ça. C'est comme Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a tué les librairies du monde entier en cassant les prix. Donc, perdre de l'argent en essayant de générer autour de lui des capitaux financiers à travers le monde. Et ensuite, réussir. Et ils ont tous le même modèle économique. C'est tuer les professions, toutes les professions du monde, pour s'accaparer après les clientèles. Et après, après, c'est tuer tout le monde. C'est ça leur objectif. Mais comme je vous ai dit, si demain, on va tous Uberiser, vos enfants, mes enfants, les enfants de tout le monde, on ne pourra plus aller à l'école gratuitement. Vous allez faire un détratrage à 1500 euros. Aux Etats-Unis, c'est 1500 euros le détratrage. Ici, vous sortez la carte vitale. Ça s'américanise. Voilà, le côté américain. Écoutez, ici, on a des pays de droit. Il faut respecter les règles. Oui. Nous, on a une autorisation de stationnement et de circulation sur la voie publique. Ils n'ont pas cette autorisation-là. Ils n'ont pas à être là. C'est tout. Ils prennent leurs courses. Ils repartent dans leur garage. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, si vous avez d'autres questions, nous, on peut répondre à toutes vos questions. Là, en fait, ce que je comprends, c'est que la loi n'est pas respectée. On parle de l'article 2, la loi Grand-Guillaume. C'est la seule loi qui n'est pas respectée de la loi Grand-Guillaume. Il n'y a pas un chauffeur VTC qui sort le matin et qui rentre au garage entre-temps. C'est impossible. C'est la seule loi qui a été faite pour ne pas être respectée. Voilà. Ils ne servaient très bien quand ils ont fait qu'elle ne va jamais être respectée. Qui manifeste pour faire respecter la loi qui est votée. L'habitude, les gens font des manifestations pour avoir des choses en plus. Pour revendiquer des choses. Oui, mais pas pour faire respecter la loi. Comment on peut expliquer au grand public ce que ça veut dire maraude électronique ? C'est circuler en quête de clients. Ou stationner en attendant la clientèle. C'est très simple. Un taxi, il maraude, vous savez, il maraude dans la ville. Il va dans les gares, les aéroports, il circule. Eux, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas cette autorisation-là. Mais via leur téléphone, ils ont détourné la loi. Oui. C'est-à-dire que le client, il peut commander, mais sauf que lui, il est sur place. Sauf qu'il n'a pas d'autorisation de stationnement et de circulation sur la voiture. Il détourne pas. Il s'en freine la loi. L'article 2 fait que... Mais au-delà de ça, il m'a parlé de simplement par rapport à... Nous, on a une autorisation. Excuse-moi. Non, même nous, c'est interdit de marauder. Non, non, c'est interdit de marauder. Pourquoi t'aurais pas le droit de marauder ? Ce qu'il dit, c'est... Non, non, c'est pas un contournement. C'est pas un contournement. C'est pas un contournement. Ils enfreignent la loi, basta. Ils ont pas le droit du tout. T'as pas le droit de stationner sur la voie publique, basta. Ils sont obligés de stationner pour prendre le client, donc. Dans ce cas-là, on va leur créer des stations VTC. Il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Avec le covoiturage aussi. Ils ont détourné le métier avec le covoiturage. Maintenant, tout le monde peut faire du transport. Toi, t'es là, t'es comme un con. T'investis toute ta vie. T'investis toute ta vie dans une profession. Parce que le système, il est comme ça. Donc voilà. Et au final... Et au final, ils viennent, ils te disent, je te prends ton travail. Je te précarise. Mais en plus de ça, je t'indemnise pas. Mais on est où, là ? On est où, là ? Et les taxis, c'est des chefs d'entreprise, c'est des artisans. Il y a des taxis qui ont 10 véhicules, 20 véhicules. Comment ils vont faire, les pauvres, ces gens-là ? C'est la banqueroute. La banqueroute à cause de qui ? À cause de ces gens-là qu'on a en face de nous, qui ne veulent pas faire respecter une loi. Je ne sais pas comment expliquer la chose. En fait, on est en train de gasper notre salive sur quelque chose qui est très simple. Un plus un font deux, ça ne fait pas trois, ça ne fait pas vingt. T'as une loi, tu l'appliques, basta. Moi, si demain, je vais vendre... Dans ce cas-là, s'il faut ne pas respecter la loi, moi, demain, je vais vendre des cigarettes à la rue, je vais à la Barbès. Et quand on va m'attraper, je vais dire, c'est l'ubérisation, j'ai le droit. J'ai pas besoin d'avoir un fonds de commerce. C'est l'ubérisation. Ça a commencé depuis que l'Uber est arrivé ? Mais dès que tu touches à l'alcool, c'est pour ça que je parle souvent licence 4, alcool, cigarettes, tu ne touches pas à ça. Il y a des réglementations là-dedans. Vas-y, va vendre du Ricard comme ça au coin de la rue Saint-Dominique. Tu vas voir, tu... Alors que pour la loi, pour les taxis, là, ça glisse de tous les côtés, mais pour les... C'est open bar ! Il y a des dessous de table, il faut arrêter. Ça a dérapé tout ça depuis l'arrivée des Uber, des VTC, de tous ceux qui pouvaient faire taxi à la place des taxis. C'est ça, oui. Ça fait combien de temps ? Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Excusez-moi, il y a l'excuse... Peut-être pas 10 ans, 7 ans, ouais. Il y a l'excuse, soi-disant, qu'ils sont en train de créer des emplois. Ah oui. À ce compte-là, il faut ouvrir la porte dans tous les domaines, alors. Il faut embaucher des policiers... Mais des emplois à quel salaire, aussi ? Non, il y a encore un job qu'il faut doubler... Il faut doubler dans tous les domaines, il faut doubler les salaires, c'est tout. Moi, une fois, il y a une dame, elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe là ? Je lui ai dit, écoutez, vous, vous travaillez où ? Elle m'a dit, elle était... Je ne me rappelle plus si c'était une infirmière ou... Je lui ai dit, est-ce que vous, ça vous arrange ? Demain, on vient, on vous met une infirmière en plus dans votre service, et on va vous dire, vous allez partager le salaire avec elle. Elle m'a dit non. Je lui ai dit, c'est exactement la même chose. On nous ramène du monde pour partager avec nous la popote. Voilà, la part du gâteau. C'est bien de proposer des images, tout le monde peut comprendre. Voilà, c'est ça, la vérité, elle est là. Merci, monsieur. Qu'il fasse respecter la loi. Soit la loi est pour tout le monde, soit la loi est pour personne. Le VTC avec ses règles, soit j'ai choisi d'être taxi avec ses règles. C'est aussi simple que ça. Non, mais vous savez, le VTC, le VTC en lui-même, il a été créé comment ? C'est-à-dire, normalement, il y a une loi qui dit, la loi du tourisme, ça veut dire, vous pouvez louer une voiture de location avec un chauffeur. Ça veut dire, vous allez dans une société où il y a des locations de voitures, vous louez avec un chauffeur. Mais ils ont détourné la loi, ils ont mis le chauffeur au milieu de la route, avec la voiture qui n'est pas à une société, qui est à lui dans la plupart du temps, ou bien ils la louent, et voilà, il se met dans la rue et on l'appelle. Et ça, c'est un détournement de loi. Il y a beaucoup de VTC qui stationnent autour. Vous allez dans toutes les gares, aux alentours de toutes les bonnes stations de taxi, vous allez toujours voir dans les rues des VTC stationnés. Parce que c'est les bons endroits où il y a des clients qui viennent... Voilà, vous allez le soir, même les grands bouloirs, il n'y a plus de voie de bus. Les voies de bus, ils stationnent là-bas et ils attendent que ça sert. Et ils racollent comment ? Ils proposent leur service.